Si vous avez des chiens et des chats, je suis certaine que vous avez des fauteuils massacrés par les griffes de chats et que peut-être vous avez été accrochés par une griffe de chien. François Lubrina, qu'est-ce qu'on fait avec les griffes de nos chiens et de nos chats? Écoutez, vous avez deux sortes de... le monde des chiens et des chats se divise en deux. Enfin, celui des chats en tout cas, il y a ceux qui peuvent sortir dehors et ceux qui ne peuvent pas sortir dehors. C'est vrai. Alors, les chats qui sortent dehors, habituellement, font assez d'escapades, de grattages, de montages que leurs griffes satisfont leurs fonctions naturelles, c'est-à-dire s'échapper, se battre, aussi se nourrir. Disons qu'un chat nourri, bien sûr, va attraper encore les écureuils pour le plaisir, mais au moins, les griffes serviront à quelque chose. Donc, elles sont usées? Elles sont usées d'une façon normale. Donc, il y a cette bagarre de conflits. Maintenant, si votre chat reste à la maison, c'est sûr que vous allez un jour avoir des conflits d'intérêts. L'enfer est pavé des meilleures intentions et souvent, un chat en voulant faire bien, va vous soit démolir vos plus beaux meubles ou, tout simplement, vous abîmez les bas ou vous griffez. Et dites-vous bien, vous avez des personnes qui sont hémophiles, qui peuvent saigner de façon violente. Ou allergées. Allergies. Et puis, en plus, souvent, vous pouvez attraper des septicémies. Vous faites griffer. Une griffe de chat, c'est souvent plus pointue qu'une aiguille pour faire des injections. C'est vrai, coupable. Et ça rentre 3 mm. L'infection est là. Alors, il ne s'agit pas d'utiliser les méthodes radicales. Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez, et puis on va le montrer tout à l'heure, tailler les griffes. Ça se fait. Ça se fait. Et c'est ce qu'on recommande, d'ailleurs, maintenant, dans certains cas extrêmes. Eh bien, si vous n'arrivez pas à tailler parce que vous avez 75 ans et puis que votre minou, ce n'est pas facile. Ou même parce que vous êtes un adulte responsable, mais ce n'est pas facile de tailler les griffes de ces chats. Parce que ce n'est pas évident. Partant, il y a un facteur émotionnel. Alors, ou bien, vous pouvez avoir des poteaux pour faire les griffes. Ça se fait. Vous prenez une espèce de silane. Vous collez un vieux bout de moquette. Et puis, le chat, s'il est gentil, il va s'habituer à faire dessus. Sinon, il va retourner à son fauteuil préféré. Voilà. Alors, dans ce cas-là, ce sera la maison du minou. Est-ce qu'on a... Je pense qu'on a un petit film qui va nous expliquer comment faire pour couper les griffes. Exactement. Et on va voir un peu comment vous allez apprendre, si ce n'est pas déjà fait. S'il y a moyen de l'apprendre. On regarde ensemble le petit film sur le dégriffage et le coupage. Il faut encore avoir le bon instrument. Le meilleur système, c'est encore le coupe-griffes à guillotine que vous trouvez dans toutes les animaleries. Ça ne coûte pas très cher. Il faut bien l'utiliser, c'est-à-dire tailler la griffe à la bonne place. Pour tenir le coupe-griffes idéalement, vous devez le tenir comme ceci et non pas comme cela. Et vous taillez uniquement l'extrémité de la griffe de façon à ne pas faire saigner. Où est-ce qu'il faut trancher ? Eh bien, sur la griffe d'un chien, vous avez une partie rosée qui contient les vaisseaux et le nerf. Il faut donc trancher juste à la partie antérieure à cette petite masse de vaisseau. Si jamais, par malheur, étant donné que vous êtes peut-être débutant, vous faites saigner votre toutou, vous pouvez régler votre problème de trois façons. Soit en utilisant un bâtonnet de ditrate d'argent, on trouve ça dans les pharmacies, vous l'appliquez gentiment à l'extrémité. Ça brûle un peu, mais ça arrête tout de suite le sang. Ou bien encore, vous prenez une gélule d'antibiotiques. En enlevant, bien sûr, l'antibiotique, vous mettez la gélule à l'extrémité de la griffe. Alors, ça va soulager et arrêter l'hémorragie, certainement. Ou encore, vous pouvez prendre une barre de savon, vous frotter. Et si vraiment ça ne va pas, vous allez voir votre vétérinaire. On peut faire aussi la taille des griffes chez les chats. De toute façon, on va continuer, vous couperez après. Chez les chats, c'est un petit peu plus facile, en ce sens que les griffes sont rarement noires. Et on les voit beaucoup mieux. Alors, vous prenez la griffe de votre mimine. Ça va, mon gentil bébé ? OK. Et on taille gentiment comme ça. Alors, la différence, on la voit, elle est quand même très, très nette. Vous avez un chat qui a une griffe beaucoup plus courte. Ça va vous ménager les meubles. Ça va vous ménager les bas, les chaussures, les vêtements et les meubles.